La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'affaire Ousmane Sonko et l'an 1 du coronavirus au Sénégal constitue les principaux sujets traités par les journaux parus ce mardi 2 mars 2021. Réumi Quotidien revient sur une épidémie qui a tué 880 personnes à l'occasion de ce premier anniversaire du coronavirus au Sénégal et signale les Sénégalais entre peur et angoisse. Dans les colonnes de ce journal, des citoyens expriment leur désarroi face à cette épidémie et racontent leur réaction à l'annonce du premier cas survenu le 2 mars 2020. Le journal du groupe Réumi Network rappelle que l'épidémie de COVID-19 a pesé sur les soins et le moral des Sénégalais et bouleversé leur quotidien en 2020. Une année ponctuée de semi-confinement et de couvre-feu et le début 2021 reste anxiosène malgré les espoirs de sortie de crise suscité par la vaccination litant dans les colonnes de ce quotidien. Le quotidien observateur voit une année civile s'intéressant principalement aussi à l'an 1 du COVID-19 au Sénégal. Dans les colonnes de ce journal, le professeur Seydi nous plonge dans les coulisses de la mort de Pape Diouf. L'Obs revient également sur le cas zéro, la déprime et le ressaisissement. Vox Populi rapporte des chiffres qui parlent indiquant que dans le cas, le 2 mars 2020, à 34 732 infections au 1er mars 2021, le Sénégal déplore 880 morts en un an de pandémie dont 547 décès entre le 1er décembre 2020 et le 1er mars 2021. Et concernant l'enrôlement des cibles pour le vaccin anti-COVID, Sud-Cotidien fait état d'une avancée timide au Sénégal. Et dans Libération, des étudiants en année de clinique dénoncent une discrimination scandaleuse concernant la vaccination anti-COVID. Pendant que des maires et des politiciens sont vaccinés, nous sommes laissés en rade. Nous sommes en contact permanent avec les malades et on nous dit que dans les hôpitaux, le vaccin est réservé aux fonctionnaires de l'administration. Déplore ses étudiants dans les colonnes de ce quotidien. Dans celle de plusieurs journaux, l'on nous fait part de la convocation du leader de PASTEF par le juge d'instruction demain. Mercredi de vérité pour Ousmane Sonko, titre par conséquent le tamoïn. Convoqué par le juge demain à 9h, Sonko va-t-il répondre ? S'interroge à sa Unevox Populi qui note que le leader de PASTEF qui réfute la procédure de levée de son immunité de député a déjà annoncé qu'il ne déférera pas devant le juge sec et libération dévoile les péripéties de la convocation d'Ousmane Sonko informant que le juge du huitième cabinet est passé par la section de recherche qui a contacté maître Rouraïchiba. Ce journal raconte que tout est allé très vite ce 1er mars. Alors qu'il était entre la cave du palais de justice et le commissariat central pour assister les manifestants arrêtés, maître Rouraïchiba a reçu un appel présent du patron de la section de recherche qui l'invitait à venir à la caserne Sambadjiri Diallo. Une fois sur place, maître Ba a été prié de décharger une convocation du juge Mamadou Sec qui demandait à Ousmane Sonko de venir à son cabinet ce mercredi à 9h pour affaire le concernant. Mais maître Rouraïchiba a précisé alors au commandant Abdoubeng qu'il ne saurait décharger la convocation son laval de son client. Mais par courtoisie, il prend la convocation direction chez Sonko en informant le patron de la SR qui lui ferait part des instructions de son client. En cours de route, l'avocat joint le leader de PASTEF qui l'autorise à décharger pour son compte la convocation. Ce qui l'a fait en retournant au siège de la SR, rapporte Libération qui en dit plus à sa page 3. A la même page de l'iCotidian aussi, on évoque largement cette convocation d'Ousmane Sonko et ce journal signale à sa une que c'est parti pour le bras de fer. Et pour ce qui est de la médiation dans l'affaire Suite Bouti, Réoumi Quotidien nous apprend que Mamakhtar Gay et compagnie peinent à voir Agisar. Sonko Agisar, des raisons d'État, note pour sa part l'observateur où Maître Lajudjouf casse la médiation des religieux et explique pourquoi ces derniers n'ont pas vu Agisar. Au même moment, dans Suite Quotidien, Momar Diang analyse les risques qui pèsent sur le pouvoir relativement à la stratégie répressive contre PASTEF et compagnie. Et 24 heures s'interrogent sur ce que doit faire la police concernant le maintien de l'ordre et l'expression des droits citoyens et constitutionnels. Pendant ce temps, ça chauffe au Tchad, semble dire Dakar Times, qui nous apprend que Déby a tué la mère d'un opposant son fils étroit de ses parents. Le domicile de Yahya Dilo a été aussi attaqué par la garde présidentielle, rapporte ce journal. Le journal Réoumi Quotidien aussi donne des nouvelles du Tchad et rapporte que le mandat d'Amené contre l'opposant Yahya Dilo a causé la mort de deux personnes. Et aux yeux de l'analyse de ce journal, il est étonnant de voir que les pays africains fonctionnent pratiquement au même tempo musical au point de vue des libertés publiques et de la démocratie. Pendant qu'au Sénégal, l'opinion s'attend à ce que la justice a accueilli Roussmane Sonko qui a déclaré ne pas déférer à une quelconque convocation au Tchad. Un opposant Yahya Dilo recevait chez lui les forces spéciales pour exécuter un mandat d'Amené. Un dispositif de trois chars blindés était présent autour de son domicile à N'Diaména. Et à la suite de la soudonnée par les forces de l'ordre et de la riposte de la sécurité personnelle de l'homme politique, deux personnes y ont laissé la vie. Sa mère et son neveu et cinq blessés ont été enregistrés, donc au moins deux du côté des forces de l'ordre. Renseigne Réoumi Quotidien. Toujours dans l'affaire Ousmane Sonko, Réoumi renseigne de la libération de Dambod et Karim Kouroumkak. Sarkozy, lui, est condamné à un an ferme dans l'affaire des écoutes, rapporte le journal du groupe Réoumi Network. Le quotidien du sport se penche principalement sur la présidence de la CAF et s'interroge Motsep comme une marionnette sur le trône. Senghor et compagnie sont convoqués pendant ce temps à Nouakchott, nous apprend au stade. Et son lambe revient sur les deux plus grands coups de tonnerre dans l'arène. Baboui descend Bombardier, Balagaïdo Détronye Kidi titre le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.